Bonjour, voici votre kit de survie du parfait petit caméraman ou camérawoman. Alors, vous avez dans votre sac, le premier sac qui contient une caméra, bien sûr, une petite caméra digitale numérique. Ensuite, vous avez l'alimentation électrique de la caméra. Et enfin, la pile, donc qu'on doit insérer à l'arrière de la caméra. Par la suite, vous avez également un micro que vous devrez installer au-dessus de la caméra. Vous aurez également un trépied. Et enfin, dans ce petit sac, deux pièces qui serviront au montage de la caméra sur le trépied. Donc, la plus grosse pièce sert au montage de la caméra sur le trépied. Et la deuxième pièce sert à mettre le micro au-dessus de la caméra. Important à savoir, les piles qui alimentent les caméras ne disposent pas d'une très longue autonomie. Il faut donc que vous prévoyez une rallonge électrique afin d'être branchée idéalement en tout temps. Également, votre pile ne pourra recharger que si elle est branchée assez longtemps sur votre caméra. Donc, lorsque vous terminez un montage et que vous arrivez au travail, vous devez, si possible, brancher la caméra avec l'alimentation électrique sans l'ouvrir, juste pour faire recharger la pile complètement. Faites-la recharger quelques heures. Autre chose bonne à savoir également, dans la caméra, sous la caméra, en fait, il y a l'accès à la carte SD, juste ici. Alors, la petite carte SD va contenir vos montages, vos vidéos. Et c'est important de supprimer le contenu de vos vidéos lorsque vous n'en avez plus besoin. Lorsque le contenu de votre vidéo est téléchargé sur un ordinateur, on doit aller faire la suppression de la carte SD par l'interface ici à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on débute le montage. Donc, au départ, le trépied ici. Sachez qu'on peut l'agrandir en ouvrant tout simplement des petits clips de plastique comme ça. Et je les rebloque évidemment comme ça. Je ferai la même chose pour les autres. Donc, je peux ranger mon trépied, donc le mettre à la hauteur voulue. J'ai également pour mon trépied ici, quelque chose que je peux dévisser au centre et qui me permettrait d'aller chercher une hauteur supplémentaire encore une fois. Puis, j'ai ici, pour pouvoir bouger plus aisément mon trépied, je peux aller donner un petit peu de lousse à mon outil. Donc, il va être plus facile à tourner, à bouger. Et la même chose ici avec le haut. Ça me permet d'ajuster en fait la hauteur comme ça de mon plateau où sera installée la caméra. Alors, tout d'abord, première pièce à insérer ici en haut. Il s'agit de la pièce qui va contenir la caméra. Donc, au départ, je dois l'ouvrir parce qu'elle n'est pas ouverte. J'ai quelque chose ici qui se glisse pour l'ouvrir. Une fois que c'est fait, pour le refermer, c'est très difficile en fait, voire impossible. Il faut vraiment savoir qu'il faut appuyer sur une petite barre ici en plastique. Voilà, ça me permet de la ranger. Et une fois qu'elle est ouverte, je dois aller tout simplement la visser parce qu'on a une petite vise ici. Et je vais pouvoir utiliser le dessous de ma caméra. Plutôt le dessous du trépied, juste ici. Ça va aller mieux pour visser. Voilà. Je pourrais décider de le mettre par là aussi. C'est à mon choix. Mais présentement, pour moi, ça va me suffire. Sachez que chaque fois que vous faites une manipulation avec le contenu de ce qui est numérique, de la caméra, du trépied, etc., des pièces, on ne doit jamais forcer. Si on force trop pour faire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas appuyé au bon endroit sur un bon bouton. Donc, il faut faire très attention. Ces pièces-là sont fragiles. Deuxième étape, je vais insérer la caméra sur le bout ici. Donc, sous la caméra, j'ai ici l'espace où je vais pouvoir venir tout simplement visser ma caméra. Donc, je la tourne doucement. Puis, on va le sentir lorsqu'elle commence à être fixe. Voilà. C'est assez fixe à mon goût. Parce que si je tourne plus, je ne filme pas dans la bonne direction. Donc, je pense que je vais la laisser comme ça. Par la suite, il reste une pièce à insérer qui va me permettre d'installer le micro sur le dessus. Donc, cette pièce-là ici, elle s'insère dans le bout ici en haut. Donc, je l'insère comme il faut. Je peux dévisser ou visser à mon souhait. Je vais la revisser. Je vais la revisser pour qu'elle soit quand même stable. Voilà. Maintenant, juste ici en haut, j'ai deux embouts où je pourrais insérer le micro. Je vais l'insérer juste au-dessus de façon à ce qu'il soit en ligne droite avec ma caméra. Et si je filme vers l'avant, donc je vais m'assurer de mettre mon micro vers l'avant aussi. Pour mettre le micro juste en dessous, il y a un petit embout que je vais glisser en arrière comme ça de ma caméra. Oups, c'était vers l'avant. Quand je vous dis qu'il ne faut pas forcer, donc ça ne rentrait pas bien par l'arrière. On y va de l'autre côté. Je visse un petit peu la roulette en dessous juste pour m'assurer qu'elle est bien stable. Puis ici, j'ai un petit fil qui pend, en fait, et qui doit être inséré à l'intérieur de ma caméra. Donc, je vous montre. On va retourner le trépied. Donc, à l'intérieur de ma caméra ici, j'ai un entrée micro. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est venir brancher mon fil dans l'entrée du micro. Voilà. La caméra est branchie. Toutefois, il manque deux choses. On voit qu'il n'y a pas de pile et il n'y a pas d'alimentation électrique. Donc, on va y aller avec la petite pile. On l'insère doucement. Ça fait clic. Pour l'enlever, c'est un tout petit bouton en dessous. Donc, je devrais aller décocher le petit bouton pour pouvoir l'enlever parce que sinon, ça ne s'enlèverait pas. Voilà. Maintenant, mon alimentation électrique. Donc, pour l'alimenter, ma prise où c'est écrit DC, elle est ici sur le côté. Je vais aller insérer mon alimentation électrique et m'assurer d'avoir un branchement au mur. Maintenant, pour filmer, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton record ici. Ensuite, si je voulais zoomer, j'ai mon petit bouton ici en avant, juste sur le dessus, pardon, qui me permet de zoomer sur quelque chose et de dézoomer. Voilà. Et enfin, si je veux terminer, je n'ai qu'à réappuyer sur le même bouton. Par la suite, j'ai le choix soit d'aller dans le menu ou sur l'option « Play » pour voir ce que j'ai effectué. Je vais aller sur « Play ». Je vois les scènes que j'ai captées. Donc, pour en supprimer une, par exemple, bon, présentement, j'ai une barre bleue sous la scène en haut ici. Ça signifie que c'est celle-là qui est sélectionnée. Je pourrais la supprimer directement. Je pourrais appuyer sur une autre scène, l'écran est digital. Donc, j'ai juste à peser dessus pour voir cette scène-là. Et pour la supprimer en appuyant encore sur une icône, par exemple, poubelle. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit de super important. Présentement, je vois que j'ai du son sur ma caméra. Le son est là parce que mon micro ici, je l'ai mis en mode « on » parce qu'il y a une pile à l'intérieur du micro. Et par défaut, il faut le laisser à « off ». Si on le laisse à « on », même quand la caméra est débranchée, la pile va s'épuiser rapidement. Et la prochaine personne qui va prendre le micro, ça ne fonctionnera pas. Donc, assurez-vous, dès que vous faites votre branchement, de mettre votre micro à « on ». On ne le met pas en haut complètement, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment le mettre au centre à « on ». Et de cette façon-là, on va s'assurer d'avoir du son de qualité. Voilà, bon montage!